Moi, j'ai une pote aussi qui est avocate, qui gagne 4-5 000 euros par mois. Elle en dépense plus que ce qu'elle gagne par mois. Elle m'a dit « Je voudrais changer de boulot, je ne gagne pas assez, 4 000 euros, je te le fais en deux jours. » Je me rappelle quand j'étais à Sciences Po, un gars, je lui avais payé plein de coûts la veille et il n'avait pas lui payé de coûts, mais pas de souci. Le lendemain, il se prend un sandwich, il se dit « Ouais, je peux te prendre un sandwich si tu veux et tout. » Il revient, le sandwich coûtait 5 balles. Le mec, 10 minutes après, demande Lydia 5 euros, tu vois. Moi, de ce que j'ai remarqué, c'est que l'argent, c'est juste un gros problème pour certains quand on n'a pas, mais c'est un problème moyen quand on a un petit peu. L'argent te permet d'avoir un meilleur confort, par ce confort d'être plus productif, par cette productivité de gagner plus d'argent. Je pense que les gilets jaunes, à la base, ça vient, tu sais, de la taxe sur l'essence de Macron. Je pense que c'est un prétexte. Les gens en ont eu marre du toupé, du pouvoir exécutif parisien, où en fait, c'est facile. Tu vas du 6e, 10e, 13e, tu prends des Uber, tu ne comprends pas ce que c'est de faire. Pour Bayonne, pour aller travailler et de faire une heure aller, une heure retour. Et je pense que les gens se sont dit, waouh.